Coucou les créateurs, je suis ravie de vous retrouver après un long moment sans avoir filmé de création, un petit passage au calme qui était nécessaire. On se retrouve aujourd'hui pour une création particulière, je vous avais déjà montré cette création à deux, c'est-à-dire avec une personne qui avait déjà commencé, Léa, qui avait déjà commencé à faire cette partie création, j'avais fait la suite. Aujourd'hui, on le fait d'une autre manière, c'est-à-dire que je commence la création, je lui envoie ensuite mon travail, elle le finira. On prend son matériel et on y va, c'est parti ! Alors, j'ai d'abord préalablement dessiné des zones au crayon de papier, des différentes lignes qui se croisent toutes en un point central, enfin pas tout à fait central, mais qui se croisent toutes en un point de la feuille. Et donc, j'ai délimité certaines zones. Comme vous le voyez, je commence à appliquer de la peinture, donc il s'agit de l'encre à eau, donc juste dans certaines zones. Pour mettre en couleur avec de l'encre, j'ai choisi d'utiliser trois couleurs d'encre, ce sont des encres à eau très très colorées, très intenses, des couleurs très vives, mais qui sèchent en éclaircissant. Donc, c'est pour ça que je charge beaucoup en pigments, parce que je sais que ça va éclaircir après. J'ai donc choisi un bleu foncé, donc je ne sais plus si c'est dark blue ou saphir blue, mais un bleu assez foncé. Le violet est un bleu assez clair par rapport au premier bleu, je crois qu'il s'appelle le bleu turquoise. J'utilise différents procédés pour les différentes zones, c'est-à-dire que soit je ne mouille pas du tout ma zone et j'applique directement l'encre, ou bien pour cette zone-là, vous le voyez, j'ai d'abord mis de l'eau et ensuite je mets la couleur. Donc, les effets ne seront pas les mêmes à l'intérieur. Et c'est le but d'avoir des effets complètement différents à l'intérieur. Voilà pour les trois zones mises en encre, en couleur à encre. Donc, on voit ici comment la couleur a progressé et puis on voit ici les différences de mise en couleur. Une fois que les couleurs sont sèches, une fois que l'encre est totalement sèche, je repasse le contour de ces différentes zones avec le pintel. C'est un marqueur avec de l'acrylique en doré, voilà, pour bien délimiter les zones. Et donc, étant donné que je suis une adepte des mandalas, forcément, je décide dans quelques petites zones de tracer des mandalas, comme vous le voyez. Donc là, cette fois-ci, pour cette zone-là, j'utilise un stylo noir unipine. Et donc, ce sera un mandala juste en noir, juste en noir et blanc. Donc, avec des petits motifs. Je n'ai pas du tout utilisé le rapporteur. J'ai juste tracé, vous l'avez vu, des cercles concentriques. Et donc, puisqu'il n'y a pas un cercle complet, ce n'est pas utile d'utiliser le rapporteur. Je fais donc des petits motifs qui se répètent, on va dire, à peu près régulièrement. J'essaye de les répéter de manière régulière. Il peut y avoir des petits écarts, mais ce n'est pas choquant. Donc, juste avec le stylo noir, le unipine, je travaille en 0,1 parce que ce sont des motifs assez fins. Donc, épaisseur 0,1 pour cette partie de mandala. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour continuer, j'utilise mes stylos blancs uniball, signaux blanc et le doré uniball, doré gold. Pour remplir, pour habiller un petit peu les trois parties qui ont été faites au préalable à l'encre. Donc, avec des petits motifs. Le but n'est pas de cacher les couleurs de l'encre, mais juste d'habiller un peu, de mettre un petit peu de relief à l'intérieur. D'ailleurs, je décide volontairement de ne pas remplir entièrement aussi parce que je laisse la possibilité à la deuxième personne qui va faire le dessin, c'est-à-dire à Léa, de pouvoir éventuellement, si elle le souhaite, mettre d'autres motifs à l'intérieur de ces zones d'encre. Je choisis volontairement du blanc et du doré parce que ça va avec toutes les couleurs. En l'occurrence, ici, ça va avec le bleu, les deux tons de bleu et le violet. Donc voilà, je fais juste de petits motifs comme ça, des petits dessins. Bon, là, je suis désolée, le cadrage n'était pas du tout bon, donc on ne voit rien de ce qui a été dessiné. C'est pour ça que j'ai très fortement accéléré la vidéo puisqu'il n'y a rien à voir. Voilà, juste des petits dessins comme ça, assez simples. Pour cette partie, je décide, c'est une petite partie, je décide d'utiliser encore une fois le compas pour tracer des cercles concentriques. Et avec mon stylo unipine noir, je décide de faire des petits motifs mandala, mais bon, c'est une toute petite partie. J'ai déjà un mandala en noir et donc mon idée est cette fois-ci de pouvoir le mettre en couleur. Je suis désolée pour la qualité du film, j'étais dans la voiture en train d'attendre un match de mon fils. Et donc, je n'ai pas une bonne qualité pour filmer. J'avais une main qui filmait, une main qui dessinait, ce n'était pas extrêmement simple. Et donc, ça bouge un petit peu. Mais voilà, j'ai réussi à dessiner des motifs assez simples. Donc, il me reste à les mettre en couleur. Et donc, comme j'ai les couleurs des encres de bleu jusqu'à violet, j'ai repris ce bleu et ce violet dans mes couleurs de Stabilo Pen 68. Mais je décide d'y rajouter les complémentaires, c'est-à-dire les couleurs jaune et orange pour pouvoir bien marquer une opposition entre ces couleurs et donc faire ressortir les motifs des mandalas. Donc, j'utilise mes Stabilo Pen 68. Ce sont des feutras hauts, vous les connaissez depuis le temps que j'utilise sur la chaîne, qui se mélangent très bien, donc avec des couleurs qui peuvent se dégrader. Ici, c'est une feuille en 250 grammes, donc on va peut-être faire un peu moins dégradé. Mais comme ce sont de toutes petites zones à mettre en couleur, je n'ai pas forcément dégradé beaucoup. Voilà, donc j'aime alterner ces couleurs chaudes et froides, puisqu'on a dans les couleurs chaudes ce jaune et ce orange. Et dans les couleurs froides, on a plutôt ce bleu et ce violet. Donc, j'aime alterner ces couleurs chaudes et froides et elles se marient très bien avec les couleurs des trois zones qui ont déjà été dessinées, qui ont déjà été peintes à l'encre. Donc voilà, le résultat est quand même assez haut en couleurs, comme vous pouvez le voir. Désolée encore pour la qualité de l'image, puisque ça a été filmé dans la voiture le soir assez tard. Donc, la lumière commence à décliner et on y voit un petit peu moins bien. On se retrouve maintenant pour le résultat final. Alors, il y a une partie que je n'ai pas filmée parce qu'il y avait encore un petit peu moins de lumière dans la voiture sur la fin. Donc, je vous montre tout de suite le résultat et on va regarder ça de plus près ensemble. Donc, on a les trois parties qui ont été faites avec de l'encre. Donc, avec le violet, le bleu foncé et le bleu clair, sur laquelle j'ai rajouté un petit peu de stylo blanc, un petit peu de stylo doré, ou les deux, blanc et doré. Ensuite, il y a la partie qui a été faite avec juste l'unipine noire, donc des mandalas avec juste de l'unipine noire. La partie suivante en mandala qui a été remplie cette fois-ci avec les stabilo peine 68, c'est-à-dire les feutres que j'utilise souvent pour mettre en couleur. Et enfin, la dernière partie, celle qui n'est pas filmée, celle qui n'a pas été filmée. Donc, celle-là avec les stabilo point 88, c'est-à-dire les stylos à pointe fine. Et donc, encore une fois, donc des motifs mandala tout le long. Voilà, donc le résultat est à moitié rempli, la feuille est à moitié remplie, tout simplement parce que je vais maintenant envoyer cette feuille à Léa et elle va pouvoir donc remplir les autres parties. Peut-être même ici aussi, c'est-à-dire que j'ai laissé éventuellement de la place ici, si elle souhaite compéter avec des petits dessins dans la partie encre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo de création vous a plu. Voici les deux créations que je vais lui envoyer. J'espère que vous avez de votre côté, vous aussi fait des créations un petit peu plus régulières que moi ces derniers temps. On se suit ici sur YouTube, on se retrouve également sur Insta. Continuez à faire de superbes créations et à vous éclater. À très bientôt, bye bye !